Jeudi 28 mai, la mat révision 9 Donc la révision 9 en mat, bien sûr vous me l'enverrez quand vous aurez fini On allume à 18h30 une bougie qui mesure 25 cm de hauteur A 22h30 elle ne mesure plus que 15 cm Quelle est la hauteur de la cire consommée en une seule et unique heure Ensuite Raphaël et sa maman vont acheter au marché 600 g de langoustine Affiché 17 euros le kilo Et 250 g de crevettes affiché 1,20 euros les 100 g Il paie avec un billet de 50 euros, combien leur rendra-t-on ? Pour l'exercice suivant vous avez deux terrains A et B Donc le A il fait 35 m sur 12,4 m et le B il fait 22 m sur 45 m Donc le problème c'est le terrain A a été vendu 55 986 euros Calcule le prix du terrain B si le mètre carré est au même prix dans les deux cas Ça veut dire qu'il faut calculer l'air des deux Savoir le prix d'un mètre carré pour le A Et du coup après on multiplie le prix de un mètre carré pour le B Pour le globe terrestre à une superficie de 510 millions de kilomètres carrés Les océans représentent environ 71% de cette superficie Quelle superficie représentent les océans ? Quelle superficie représentent les terres émergées ? Là où il n'y a pas d'océans Donc quand vous avez fini cette petite révision synthèse Et bien vous me l'envoyez et bien sûr je corrige pour ceux qui veulent la correction Donc on allume à 18h30 une bougie qui mesure 25 cm de hauteur Et à 22h30 elle ne mesure plus que 15 cm Donc entre 18h30 et 22h30 il s'est coulé 4 heures Et la bougie est perdue entre 25 cm et 15 cm 10 cm Du coup en une heure il faut faire 10 divisé par 4 Et ça va faire 2,5 cm Ensuite pour Raphaël et sa maman Donc on va faire 0,600 x 17 Donc on met les grammes en kilos Donc 0,600 kg x 17 On a 10,2 euros de langoustine Pour les 250 grammes de crevettes On peut faire 1,20 euros plus 1,20 euros Plus la moitié d'1,20 euros Ce qui va me donner 3 euros de crevettes Les courses leur coûtent donc 10,20 euros plus 3 euros Ce qui fait 13,20 euros Et comme ils avaient 50 euros On fait 50 moins 13,20 euros On va leur rendre 36,80 euros Donc pour le terrain A Je vous l'avais dit il fallait trouver l'air Donc on va faire 35 x 12,4 Le prix d'un mètre carré Donc pour trouver le prix on va faire 55,986 Tout le total divisé par 434 Ce qui va me donner 129 euros pour un seul mètre carré Après on cherche l'air de B 22 x 45 qui faisait 990 Et comme on sait qu'il y a 990 mètres carrés Et qu'un mètre carré ça fait 129 euros On fait 990 x 129 Et on trouve 127 710 Donc le prix du terrain B est de 127 710 euros Ensuite pour le globe terrestre On sait que sa superficie c'est 510 millions de kilomètres carrés Les océans représentent 71% Donc il fallait faire 510 millions de kilomètres carrés x 71 divisé par 100 Et on trouvait 362 millions 100 000 mètres carrés pour les océans Et donc les terres émergées Ce qui n'y a pas les océans Il fallait faire moins Donc 510 millions moins 362 millions 100 Et on trouvait 147 millions 900 000 mètres carrés Pour les terres émergées Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !